Ramasser de la mousse, différentes variétés de mousse, je vous ferai un tuto sur l'utilité que peuvent avoir un mélange de mousse comme ça. Hello les hobbyistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous apprendre à fabriquer avec trois fois rien et surtout gratuitement trois types de flocage différents. On se retrouve sur l'atelier avec notre petit stock de mousse qui a été séché, vraiment séché, très très bien séché. Il faut vraiment que limite les fibres soient un peu cassantes dès qu'on essaye de les broyer sous la main. Voilà le matériel qu'il va vous falloir. Des passoires dans ce style là, si vous avez différents maillages ce serait très bien. Un plus fin et un plus gros ce serait impeccable. Il va vous falloir ce genre de récipients comme ça, les boîtes à bonbons Haribo. Haribo c'est beau la vie pour les grands et Hiroshi. Ça c'est très très bien pour pouvoir ramasser les différents flocages que l'on va fabriquer. Munissez-vous de ciseaux aussi pour pouvoir couper en très petits morceaux la mousse et un mixeur, un moulin à café, quelque chose qui âge très très fort. La première étape et ben ça va être dans votre mixeur de mélanger en fait différents types de mousse. Si vous le pouvez mélanger de la mousse avec beaucoup de fibres vertes comme celle-ci. Si vous pouvez mélanger aussi avec des morceaux de mousse qui ont voilà ce genre de texture marron à l'intérieur, marron rouge, ça ça peut être très très bien. Donc vous remplissez ça bien, vous mettez bien et du marron et du vert et on va faire le premier hachage. Là on peut constater une chose, c'est qu'on a ici déjà des petites fibres, celles-là il faut les garder, vous ne les jetez pas. Vous prenez votre récipient, une passoire alors la plus fine, vous prenez la passoire la plus fine, hop et vous versez le tout dedans. Ce que vous avez dans votre passoire et ben vous le passez, vous le tamisez et voilà ce qu'on récupère déjà. Ces fibres-là, c'est pas de la terre, c'est pas vraiment de la terre, c'est pas vraiment du sable, alors il y en a peut-être un petit peu. Ça vous allez pouvoir l'utiliser pour faire du forestier, du sol forestier pour vos forêts. On a un petit peu de fibres vertes dedans, on a beaucoup de fibres marron foncées, vous allez pouvoir l'utiliser direct. Donc ça, plusieurs sols, ça c'est votre premier flocage. Première solution, soit vous le gardez tel quel, donc vous allez passer tout votre mousse et récupérer que ce flocage-là pour le mettre séparément, soit vous le gardez pour le mélanger avec ce qui viendra après. Ensuite, ce qui va rester dans votre passoire, vous allez le remettre dans votre hachoir. Donc il va rester très très peu de fibres terreuses, très très peu de tourbes, il va rester plus que du vert. Alors, évitez de passer au mixeur les larves, comme ça, je ne l'avais pas vu celle-là, parce que ça va faire un petit peu bizarre. Si on a un entomologiste qui peut nous dire c'est une larve de quoi, ça pourrait être rigolo. Donc bref, vous passez votre mousse au mixeur une deuxième fois. Voilà, deuxième mixage, alors on a un petit peu de terre encore qui est restée, on a quand même des petites fibres parce que c'est très très fin. Et là, pareil, on reprend notre passoire fine, donc on tamise, on tamise, on tamise. Là, vous pouvez mettre les doigts, je vais vous montrer ce qu'on a ramassé là déjà. On a des fibres un petit peu plus grosses et on a un peu plus de fibres vertes. Donc on réitère l'opération, on va remettre ce qui nous reste dans notre hachoir et on va encore mixer. Donc on va le faire plusieurs fois et on va ramasser le plus de fibres possible. Il va arriver un moment où on a vraiment des fibres de plus en plus fines dans notre mixeur et là, on va passer sur la passoire un petit peu plus large au niveau du grammage. Et pareil, on va tamiser sur du un petit peu plus large. Donc n'hésitez pas à bien frotter, appuyer pour faire passer certaines fibres qui sont pile à la taille. Mais comme c'est de la matière qui est très, très légère, ça passe en fait mal, ça s'accroche un petit peu sur les sur les gros maillages. Donc sans forcer comme un bourrin et là, voyez, on récupère plus du tout la même matière par rapport à ce qu'on avait avant, qui était très, très terreux. Je vais vous montrer la matière terreuse que j'avais récolté. Vous voyez, ça c'est très, très fin et là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus grossier. Donc là, on est sur notre deuxième flocage. Donc on va continuer, on va passer ça au tamis de plus en plus, 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 on continue. Voilà, au bout d'un moment, dans votre passoire comme ça, il ne va plus rester que des fibres de cette taille là. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin et ça, vous allez pouvoir l'utiliser aussi en flocage. Là, on est sur notre troisième flocage, donc on a trois flocages différents. On va se retrouver sur l'atelier peinture et je vais vous montrer sur des figurines ce que ça rend en réel. Voilà, on se retrouve en plan très serré pour vous montrer les différentes textures et les différentes épaisseurs de chaque flocage. Donc, on passe sur la première mouture qui est la mouture la plus fine, celle qui est faite quasiment avec que de la terre. On est sur quelque chose de très, 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 très fin. Voilà, la deuxième, alors là, on est sur un mélange de fibres rouge, rouge et vert. Vous voyez, on est sur quelque chose d'un petit peu plus épais. On est vraiment sur de la texture et de la fibre végétale. Et le troisième, c'est ce qui nous reste vraiment dans notre passoire en fin de mixage, vraiment ce qu'on ne peut plus faire passer dans les passoires, ce sont vraiment des fibres très, très, très longues. Alors, je vous montre en réel, en situation, sur une figurine, qu'est-ce que ça peut rendre ? J'ai majoritairement travaillé ce type de flocage sur mes figurines Légion et vous voyez, là, on a la texture intermédiaire et on a... Alors, j'avais mis le flocage terre ici que j'avais tenté de teindre pour faire un test, mais ce n'est pas super, super concluant. Et sur de la figurine individuelle, voilà ce que ça peut rendre. Donc, on a des fibres longues, on a des fibres courtes, on a au niveau du sol ici, tout ce qui est un peu terreux. On a un très, très bon rendu au niveau sol forestier, moi, je trouve. Associé à ça, les petites fougères faites avec la technique que je vous avais montrée avec d'autres mousses aussi, on a un rendu sol qui est très, très sympa. Et voilà, les hobbyistes, maintenant, vous avez un stock de flocage bien garni. Donc, si vous réalisez les socles avec ce flocage, n'hésitez pas à m'envoyer les photos sur la page Facebook de Games Custom. Cette petite vidéo est finie, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à le petit pouce en l'air parce que c'est très important pour mon référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le rond qui s'affiche ici, la petite cloche, tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis à très, très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501